Cette semaine à la Star Academy 2023, les candidats ont la chance d'accueillir d'anciens professeurs de l'émission tels que Kamel Wally et Armand d'Altaï. Ces experts de renom sont présents au château pour partager leur expertise et évaluer les performances des participants. A noter que seul Jébril, Leni, Elena, Pierre, Julien, Axel et Candice demeurent en lice dans la compétition, Clara ayant été éliminée la semaine dernière juste avant la tournée. Leni avait bénéficié de l'immunité aux côtés d'Elena lors du dernier Prime, la préservant ainsi de tout risque d'élimination et lui assurant une place dans la tournée. C'était une soirée idéale pour la plus jeune candidate de cette édition 2023. Elle a également eu l'opportunité exceptionnelle de se produire en direct de l'Accor Arena avec Christophe Maé, qui était en concert à ce moment-là. Un moment magique pour elle, diffusé en direct lors du Prime. Les téléspectateurs affectionnent Leni pour sa sensibilité et sa spontanéité, mais certaines de ses habitudes suscitent des interrogations. Notamment, son habitude de sucer son pouce est perçue par certains comme trop enfantine. Consciente des remarques, Leni a décidé de prendre une décision radicale. « Aujourd'hui, c'est le premier jour où je ne suce pas mon pouce », a-t-elle fièrement annoncé ce mardi 19 décembre lors de La Quotidienne. Leni a expliqué sa décision en mentionnant sa mère qui avait payé un appareil dentaire pendant trois ans. Elle a exprimé son espoir de ne plus jamais sucer son pouce. Cette initiative n'est pas nouvelle, car elle avait déjà tenté d'arrêter après avoir été interpellée par un internaute dans la salle du public. Malgré ses efforts, elle avait succombé à ce geste par réflexe quelques minutes plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...